Alors toujours dans la thématique des jeux western, le Far West, les cowboys, on est sur un autre épisode de la saga Call of War Rays, le Gunslinger qui n'est autre que le quatrième épisode sorti en 2013, donc ça fait déjà près de dix ans. Et cette saga, c'est le dernier épisode de la saga Call of War Rays, saga mort et enterrée, on a joué au premier épisode qui est plutôt sympathique, mais pas dénué de quelques problèmes, mais je pense que les problèmes sont dus aussi au portage de la version PC sur console, parce qu'on a joué la version 360, et je pense que le jeu est peut-être moins problématique sur PC. Mais cela dit, on n'a pas testé, on l'a pas testé. Donc il n'existe pas tant de jeux, je le répète, western, Far West, et celui-là, il est intéressant parce que déjà, il n'est pas sorti en boîte, me semble-t-il, quoique peut-être. Mais à l'époque, il était sorti uniquement sur les stores. Il est dispo, en rétro-compatible, là, sur Xbox, mais je crois qu'il est un peu dispo partout, je pense qu'il est facilement retrouvable. Et je sais qu'il a bonne presse. Il a eu des bonnes critiques, donc je me dis pourquoi pas, alors que je crois qu'il avait été pas mal dézingué à son époque. Donc je me dis pourquoi pas. Il y a noté, préparez-vous à une aventure inoubliable, dans de somptueux environnements, 100% western. Testons donc, qu'est-ce qu'il en est de cette petite merveille ? Est-ce que c'est mieux que Red Dead ? Et je pense qu'il est plus sur un truc très arcade. Il s'éloigne un peu de ce que faisait le premier, je pense, pour aller vers quelque chose d'arcade. J'ai l'impression que cette saga, plus ça va, plus elle se transforme. Elle se modifie. Qu'est-ce que ça dit ? Réglez le curseur jusqu'à ce que le logo de gauche, je le vois pas du tout. Je prends rien du tout, là, pour l'instant. Ah si, là, ah si, mais en fait, sur le stream, on voit mieux. Dites donc. Réglez cette valeur, ça c'est bon, on est pas mal. Succès et des options. Pépite de vérité. Ok. Oh c'est joli, il y a un côté comics là déjà, bande dessinée. Paramètres. Est-ce qu'on a des sous-titres ? Sous-titres français. Didacticiel way. Mais attendez, la musique je la veux moi. Oh, il y a mon voisin qui tape. Je sais pas si on l'entend sur le stream. Ah. Il y a mon voisin qui balance des coups de marteau. J'ai envie de tout baiser. Commande. Ok. Comment jouer ? Non. Comment je sauve ? Tac. Jouer. Histoire. Il y a un mode arcade. Il y a un mode duade. Ah oui, on l'entend ? Putain. Il est juste au-dessus de ma tête là. Je l'entends qu'il tape comme un bourrin. Je sais pas ce qu'il fait en plus. Il monte des meubles. J'ai l'impression qu'il le fait exprès. Normal, difficile, authentique. Il a plus qu'à sortir sa perceuse. Ça me rend fou. Oh. Ah déjà c'est joli. Petit côté comics, roman graphique. Oh c'est joli. Oh c'est joli. Oh c'est joli. Oh c'est joli. Je crois que c'est vrai. Je n'ai pas été ici depuis plusieurs années. Le nom de Silas Greaves. Silas Greaves ? Le bounties ? Il y en a. Ah, c'est dommage d'avoir perdu la version française. Juste passant, Drew. J'ai un peu de business à prendre en compte. Alors monsieur, c'est un honneur si vous me permettez de vous un biais. C'est mon honneur de le boire. Je suis Molly. Comment ? Je suis Dwight. C'est Jack. Et Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple ? Any of them true ? Jack, be nice. A few ? What about your shootout with Henry Plummer's gang ? In Bannock, Montana ? Is that where you started as a bounty hunter ? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. Elle me dit quelque chose cette voix. Elle me dit quelque chose cette voix. It was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid ? You knew Billy the Kid ? Il était une fois à Sticking Springs. Ah, c'est quand qu'on joue. Billy was hiding out in an abandoned farm near Sticking Springs. Oh, ça joue. Oh, ça joue. Ça joue. Il y a un côté un peu celle Shadding Cartoon. Du plus belle et fuit. Du plus belle et fuit. Oh, il y a des petites vaches. Donnez-moi un pistolet. Donnez-moi un pistolet. Ah, déjà, j'ai pas suivi ce qu'il fallait payer. Je savais que ces deux morons ne m'ont jamais let me through. Je n'avais pas de choix. C'est-à-dire, il faut aller où ? Revenir au repère, c'est-à-dire. Ah non, mais c'était bon en fait. J'étais dans la bonne direction. Ah oui, il me met une petite étoile. Ok. J'ai la petite étoile. Ah, il faut revenir peut-être. Vous gagnez de l'expérience en tuant des ennemis. Cette expérience vous sert à améliorer votre personnage et gagner des compétences. C'est Pat Garrett's posse ? Oh, oui. Je peux couler. 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 Déjà, visuellement, c'est chatoyant. Par contre, je ne suis pas très fan du cadre noir. Je ne suis pas hyper fan. Je me demande à quoi ça sert. Je suis décider à aider Billy et les garçons d'en sortir un peu. Donc c'est juste ce que je l'ai fait. Oh, c'est Red Bade. Oh, ce petit côté arcade là. Petit côté arcade jouissi. J'ai joué joli en plus. Oh, très dynamique. Par contre, ça va pas pour autant. Je me serais bien épargné le narrateur. Cette voix off qui touille. Oh, c'est très sanglant. C'est quoi ma barre de vie d'Andy ? Tu n'es pas de là-bas. Tu as tu ! Est-ce que j'ai un truc pour mettre... Ah, ok, je peux mettre un coup, Coraco. Je peux mettre une patate, une baston. C'est quoi l'objectif du jeu ? Je pense que c'est un peu envahissant le côté narrateur. Le côté voix off. C'est un peu pénible. Oh, il y a des poulettes. Oh, je n'ai pas tué la poulettes. La petite poulettes, bim. Garret's man, we're running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Attendez, le son est hyper faux. Je ne m'entends plus. Je ne m'entends plus entre le voisin et le son du jeu. Je ne m'entends plus. Oh, bonsoir, Esteeel. Comment tu vas, mon cul ? Comment tu as-tu vu ? Vous avez gagné un niveau. Ça va très, très bien, mon cul. Vous avez un point de compétence à attribuer. Sauf que mon voisin, comme tu peux l'entendre, casse les couilles depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il monte un meuble, une armoire, je ne sais pas. Je l'entends frapper avec son marteau. J'ai envie de tout baiser. Non, le voisin du dessus. C'est peut-être une voisine d'ailleurs. Je n'en sais rien. Attends, c'est quoi ? Un revolver dans chaque main. L'heure de la vengeance a sonné. Maintenir Y ou utiliser. Oh, j'ai deux pistoles. Oui, il y a des ralentis. Vous ne pouvez esquiver le tir mortel que quand votre instinct est survivant en vous. Ouah, c'est Maxi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment tu payes, là ? Dis-donc. Mais non, mais je pense que c'est un menuisier ébéniste. Juste, il ne l'a pas dit. Il monte des meules. Ça rentre. Il est retour de la voisine. Quoi, je suis mort ? Mais... Comment ça, je suis mort ? Il était parfait, mon gameplay. Qu'est-ce qui m'a tué ? Calmez-vous. Je suis bien énervé. Oh, le jeu est viscérale. Il y a un truc vraiment dynamique et arcade. Arcadifiant qui me plaît bien. Tout ça me plaît bien. Il y a du fun, il y a du fun, il y a du fun à revendre. Il y a des interactions. Oh, il y a des interactions. En fait, il y a un petit côté. Il y a une petite patte qui fait penser à ce que faisait 13. C'est au Gamecube à l'époque. Le jeu du Bisoft. Ah, tiens. Dis donc. Ça faisait longtemps. Le petit coup de la perceuse. Je ne m'entends plus parler. Putain. Je ne m'entends plus parler. Il a ressorti la perceuse, l'enfoiré. Juste pour me casser les couilles. Le stream featuring le voisin de la perceuse. Il y a de la chance que je suis bien gentil. Parce que je pourrais aller toquer à sa porte. En fait, je pense qu'on ne l'entend pas dans tous les niveaux. C'est mes ennemis, ça ? Ah oui. Par contre, ça ne va pas votre... Le narrateur voix off, c'est chiant. Je pense que c'est très chiant. Vu que c'est en VO en plus, du coup, je n'écoute pas du tout. Je n'écoute pas du tout les outils. Ah, c'est fini ? Ah, c'est rapide. C'est expéditif. Ça a été expéditif. 21 morts à 21 ans. Ah oui, j'imagine que c'est que des stages très rapides comme ça. Ah oui, on s'amune. C'est la perceuse qui fait le stream. C'est la VO2, je vais mettre featuring le voisin. Allez, je ne m'entends plus parler. Hey ! Le jeu, il est fun en plus. oh le jeu il est fun dis donc ça n'a plus rien à voir avec le code de foirez 1 ça n'a rien à voir avec le premier là c'est limite un rail shooter en fait ah y'a des QTE dans le jeu et peut-être la discrétion c'était le meilleur ah je suis mort le QTE m'a baisé ça signifie que c'était l'heure de couper et de couper ils ont un gatlin Billy Shep arrêtez les horses et bringe-les en arrière je vais prendre leur attention je disais que c'était l'heure de couper et de couper je pense que c'est pas plus mal oh la la ah après ce que je fais c'est ouais on entend le voisin quoi ça casse les couilles ce que je peux faire c'est tout baisser comme ça ce sera moins peigneux ah 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 y'a un cowboy comme ça on est mieux peut-être j'ai tout baissé comme ça on est peut-être mieux du coup on va mieux entendre le voisin on va pouvoir profiter du voisin mais où ils sont les ennemis là ? j'arrive pas à comprendre qui... quoi ? qui me tire dessus ? est-ce que je peux sortir ? est-ce que je peux descendre ? est-ce que je peux descendre ? il a dirigé cette ordre à moi et j'ai pensé pourquoi je dois le faire ? comment ça tu veux nous mettre la pression ? ah ça c'était un truc de haut ! du premier colfroiris je veux faire une route pour nous ces 4 chers de p**** qui sont les ennemis qui sont les ennemis de la guerre mais j'ai eu ce sens de faux inviniscabilité que beaucoup de jeunes ont eu comme Jack ici qu'est-ce que tu dis vieux homme ? Jack il est ennemis oui il devrait être il devrait être monsieur Greaves s'il vous plaît 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 maintenant où c'était ? ah si je peux courir est-ce que je peux me baisser ? ah oui je peux me baisser ok je peux changer d'armes je peux reprendre ma pétoire qu'est-ce qu'il fait lui ? quoi ? le mec il vient avec un truc un bouclier la base le mec au bouclier quoi c'est pour le barne ? qu'est ton propos Mark ? dis tout oh attends appuyez sur RS pour éliminer un ennemi ah d'accord ah oui c'est le coup bam le crack j'ai acheté vos cadeaux de Noël et sans me vanter il sent beaucoup trop bien comment ça ? tu nous a acheté des cadeaux ? alors ça c'est gentil alors ça c'est gentil comme ça tu nous obliges à penser à toi attends mais c'est beaucoup trop tôt t'as déjà pensé à Noël si tôt dans l'année ? mais t'es fou mais moi j'y pense pas du tout à Noël là ah t'es ingénie alors ça ça fait plays dis toi que ça fait plays toujours où ils sont les pieux pieux ? non mais après t'es pas obligé en plus c'est pas grave ça c'est Papa Mac qui nous ferait des cadeaux c'est Papa Mac qui nous enverrait des cadeaux de Noël c'est pas Dazoné ça qui m'enverrait un petit cadeau de Noël euh qu'est ce qu'il faut faire ? comment ça marche déjà ? ah oui je peux faire quoi ? x2 et ça c'est quoi ça ? poche spacieuse capacité de munitions augmentée ah je veux ça moi ouais mais elle l'a passé c'est bon je pense que là c'est... je pense que là elle est chill là c'est vacances c'est p'tite waifu c'est plus ouf la question c'est plus ouf c'est plus ouf c'est plus ouf le jeu est très cool il est très très beau on est sur quelque chose vraiment ça déconne zéro S'il n'y avait pas mon voisin, on serait bien. Et c'est ce que j'ai rencontré, le Sheriff Pat Garrett. J'ai lu que tu fous de l'autre avec lui, monsieur. C'est ce qui se déroule à la tête avec la tête. Je vois l'idée de... C'est comme ça que le jeu est narré, la mise en scène de Nanani, mais je trouve que c'est trop présent. Ouais, t'as raison, c'est ça. Ouais, c'est ce côté self-shadding, mais pas trop prononcé en fait, vu s'il y a des contours et tout. C'est vrai que je le trouve magnifique, moi, le Prince of Persia 2008. Il a été assez mal reçu, il a un peu oublié d'ailleurs. Je pense qu'ils l'ont ressorti... Ils l'ont ressorti nulle part, le jeu. Mais le jeu était magnifique visuellement. Moi, j'aimais beaucoup, je trouve que c'est dommage qu'ils aient abandonné ça. Attends, il faut faire quoi ? Lester focalisé sur l'ennemi avec RS ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, il faut que je reste sur lui, alors que je vais contre le vent. Contre... Quand votre adversaire s'apprête à dégainer, appuyez sur RT pour faire de même. Un petit remake 4K. Ouais, de ouf ! Là, je suis sûr qu'il serait magnifique, le jeu. Tu le ressors, là, en 4K et tout. Le jeu, parce que vraiment, je pense que ça vieillit pas trop. Moi, j'ai vraiment un bon souvenir du jeu. Il était très chill. Après, le problème, c'est qu'il était très redondant. Il était vraiment hyper redondant dans ces phases où... Ces phases de plateforme où tu récupères des trucs, là. C'était peut-être un peu redondant. Vous êtes morts, messieurs ! Ouais, mais tu vois, ils ont ressorti la trilogie. Cette trilogie, elle est dispo facilement. Mais cet épisode Cell Shining, ils l'ont jamais ressorti. Et en plus, c'est rigolo parce qu'après l'épisode de 2008, il y a un épisode un peu bâtard. L'épisode qui est sorti pour le film. Qui est même pas une adaptation du film. Et je l'avais pas trouvé nul, en plus. Mais par contre, il a abandonné le côté graphique du jeu. Alors que c'est Cell Shining, là, c'est trop bien. La dernière chose que j'ai oublié, c'était la voix de Garrett. C'est pas Billy. Et... Comment ça finit ? Et... C'était juste un début. Moi, je trouve ça dommage vraiment que l'Assassin ait tué Prince of Persia. C'est une licence que j'aimais beaucoup, moi. Ouais, ils ont l'air très très cool. Moi, j'ai joué à ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que du coup, Prince of Persia est revenu comme ça, ouais. En mode 2D. Ce qui est un peu cool. Mais il y a toujours ce remake de... The Sound of Time. Du sable... Du sable du tchon. Qui, du coup, a été reboot. Ça, c'est un peu cool parce que... Ils se sont dit, bon, finalement, on va rebooter le remake et on va vous faire un vrai jeu. Et moi aussi, tu sais quoi, j'ai écouté la BO. Je l'ai diffusé un peu sur le stream, en plus, la BO de The Rogue. Elle est très très bien. J'en avais parlé, elle est très très bien, la BO de The Rogue, ouais. Très très cool. Point positif du jeu. J'ai pas joué. Mais je crois que le jeu est pas encore sur console. Moi, je voulais y jouer. Mais il est que sur PC, pour l'instant. Il est pas dispo sur console. Je sais pas s'il va arriver sur console. Enfin, sûrement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est un peu dommage. Est-ce que j'ai fini une mission, là ? Ouais, j'ai fini une mission. Ouais, sur Steam. J'ai vu des gens y jouer, ouais. Mais je sais pas s'il est pas en accès anticipé ou quelque chose comme ça. Ou s'il est sorti, je sais plus. Ah, il est sur Switch ? Mais j'ai même pas regardé s'il était sur Switch. Parce que moi, je l'ai vu sur Steam. Et j'ai checké sur Xbox que je l'ai pas trouvé. Et je sais pas s'il est sorti, en fait. Ou s'il est en accès anticipé. C'est pas clair. Je sais plus. Ouais, c'est ça, il est en accès anticipé. Il sort quand, définitivement ? Parce que j'ai vu plein de gens le streamer, en fait, à un moment donné. C'est super. Il est important de savoir que je n'étais pas en train de rouler avec Billy, sans que je ne pouvais trouver le gars que je suis après. Il est avec John Kinney. Et ils ont été en train d'arriver à Billy. En fait il est cool le jeu mais c'est vraiment un FPS arcade bête et méchant. Un jeu à scoring. Je pense que c'est un bon défouloir mais vraiment cette voix off omniprésente je la trouve plus pénible qu'autre chose. En plus tu subis là, le jeu te met dans prison il te dit vas-y subis la narration. Je pense que je préfère que le premier qui tente de faire des trucs un peu rigolos. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que lui il va tout droit. Il y a des missions qui vont tout droit. Ah oui c'est ça ok parce que je pensais qu'il était sorti mais c'était pas clair. Du coup sur playstation et sur xbox bah je pense qu'il faut attendre. Parce que j'aime beaucoup la patte graphique du jeu. The Rogue pour le coup il m'intrigue beaucoup plus que l'autre. L'autre la direction artistique je ne suis pas très fan. C'est cette direction artistique très Black Panther là. Il y a un truc très Black Panther dans la direction artistique. Je ne suis pas hyper fan. Dites donc ! On a voulu m'embêter peut-être. Moi je rejouerais bien à cette trilogie Sand of Time. Surtout que j'ai jamais fait l'épisode 3. Moi j'avais fait Sand of Time à l'époque. J'avais fait Warrior Within. Je ne sais plus si c'est ça Warrior Within. Ouais il a vraiment un petit... Ouais t'as raison il a un côté animation web. Vraiment il est très chouette je trouve visuellement. En fait c'est cool de... De prendre une licence comme ça et d'expérimenter avec la licence. En fait c'est devenu une sorte de terrain d'expérimentation. C'est un peu cool. Je pense qu'un jour on fera ça et on rejouera aux 3 épisodes. Classique. Parce que ouais le... Toi tu y a joué tu l'as kiffé ? Parce que moi j'étais resté sur Warrior Within. J'avais kiffé mais qui je pense a mal guigné. Son côté un peu sexy, aiguille. Un peu... Un peu adolescent et mot gothique là. Je pense que ça a très mal guigné ça. Qu'est-ce qui m'embête là ? Ah mais c'est où là ? Oui mais des fois on se dira hop. Je prends le temps de finir ceci, je prends le temps de finir cela. Il y a des jeux comme ça que j'ai envie de faire. Ah merde. En plus je sais que moi Sand of Time je sais qu'à l'époque ça m'avait déçu. Parce que tu le finis en 5-6 heures quoi. Mais il y a un côté un peu difficile dans le 2 que j'ai bien aimé moi. Le jeu était vachement dur. Ça déconnait zéro quoi. Il y avait cet ennemi qui te poursuivait pendant le jeu. Qui te mettait une dérouillée. Ça c'était un peu cool. Je me souviens toujours de l'ennemi, l'antagoniste féminin. Qui est en string et qui apparaît. Elle est là, elle est à poil. Ça n'a aucun sens. C'était passé de Sand of Time à un jeu tu sais pas. Un jeu EG avec des meufs à poil. Ça n'a aucun sens. Allez-y il est parti en cahouette. C'est que c'était une gueule de foire quoi. Ils se sont du aller. C'est une gueule de foire. Allez-y. Le jeu est loin d'être facile en fait. Ouais le 3 c'est ça de loin c'est ce que je voyais ouais. J'avais l'impression que c'était un mélange des deux. Ah j'ai fait une mission. Je peux pas juste sauter. Ah non mais en fait il me laisse pas descendre des doigts. Bah saoulez le jeu là. En fait j'ai pas le droit de descendre. Ok je vais tracer. Je vais tracer et on va voir ce qu'il se passe. Peut-être que si je trace. A plus Marc. Merci. Bon appétit. J'espère que tu vas bien mon jeu. Est-ce que je peux sortir par... Mais je sais pas par où descendre en fait ça me saoule. J'ai l'impression que où que j'aille je vais canner. Bon je vais aller là tu sais quoi. On va passer par ici. Bientôt les deux royaumes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait moi et ma famille un malheur. Mais je savais que si j'allais le trouver. J'avais besoin d'aller là. Comment ça a traversé la ville ? Ah ok le jeu me fait redescendre. Pour ensuite arriver là. Il est ok. Hop je peux ramasser 2-3 munitions. C'est pas mal. Et là on se sent bien. Du coup là je vais pouvoir dérouiller 2-3 ennemis chiants. Qui ont décidé de me casser les noisettes. Bim, bim. Et on en parle plus. Ha ! Où est-ce qu'ils tombent ? Il y a vraiment une jolie esthétique le jeu. Je pense que ça c'est ce qu'il fait son petit charme. Par rapport aux autres jeux du genre. Aux autres jeux western. Je sais pas d'où ça vient. Tiens je me fais tirer dessus. Je sais pas d'où ça vient. Qui me tient dessus ? Et d'où ils viennent ? Ah lui ! Mais ! Pas vite où ! Meur ! Du sali-go ! Du sali-go ! On les prie pas trop haut si tu me t'as demandé. Attends, il fallait où... Ah ok, il faut aller là non ? Je suis censé monter ? Qui sait qu'il cherche l'embrue là ? Traverser la ville. On peut passer là ? Et il y a des munitions ! Boum ! QTE ! Oh ! C'est des jeux de notre époque ! On me balance des QTE à fraison. Alors ça je ne m'attendais pas à voir ça. Ah oui, il y a 1000 ! Ah ouais, je me fais déglinguer contre les ennemis bouclier là ! Wokerako ! Le jeu est plutôt sympathique j'ai envie de dire. On est sur un jeu hyper arcade. Vraiment hyper direct. Mais en vrai je préfère... Clairement j'ai préféré Red Day de Revolver. J'ai préféré Call of Rores 1. Parce que lui il est vraiment bête et méchant quoi. Mais il est très... Très sympathique. C'est vraiment un bon défouloir. Un défouloir... Dans le Far West. Et avec une direction artistique un peu chouette. Un peu sympathique j'ai envie de dire. Je veux dire. ...